Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous propose un truc que vous aimez d'habitude, je vous propose la rediffusion d'un match de compétition tout simplement, donc Team Insanity vs Lucky 7, sachant qu'on a gagné 2-1 contre le Lucky 7, je vous propose tout simplement la rediffusion de notre meilleur match sur Chalet, qui je pense peut être super intéressant à regarder, là où on a peut-être fait preuve de plus de mise en place, de teamplay, etc. Je sais que vous êtes très friands de ce genre de choses, donc voilà pourquoi je vous propose cette rediffusion, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec Fio, donc bien évidemment le caster c'était Fio, de la chaîne Twitch Team SFPD, je vous mettrai évidemment le lien dans la description, et puis les highlights contre les supprimaties vont très bientôt arriver, dès que j'arrive à choper les rediffusions en HD de Supreme, il a dit qu'il allait me les filmer, pareil un petit caster vraiment super sympathique, je vous fais des bisous, profitez bien de cette rediffusion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très très vite, ciao ! Après ça avoue, je change un peu, mais là ouais c'est vrai qu'au bout d'aujourd'hui, c'est du troll, non je crois pas Romain, on en a écouté une tout à l'heure, mais là je fais attention de la mettre bien en bas, Go faire une commande next, je sais pas si on peut Albert Muda, il faudrait qu'il fasse un truc avec le pourcentage, je sais que les viewers puissent voter, et en fonction du pourcentage, effectivement décident si oui ou non ils allaient, si oui ou non on continue ou pas tu vois, ça pourrait être intéressant aussi de faire quelque chose comme ça, bref, Très belle défense de la part de Lucky 7, on a pris le bar de merde, comme dirait 6-4, et c'est une défense que les Lucky 7 affectionnent, et qu'ils défendent plutôt bien en règle générale ici, Donc on va voir si du côté du coup d'Eric qui aime, on va penser à faire attention, et on est en train de poser ici, ouais, au niveau il est parfait, La castle qui est reposée également, Go faire une commande mute, ah 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 ah, allez c'est placé au niveau ici, Mais en fait ce qu'ils devraient faire, c'est plutôt que ce soit le streamer qui mette la musique des viewers, que ce soit les viewers qui puissent avoir une commande pour mettre leur propre musique s'ils veulent par dessus un stream, tu vois, Et que j'ai rien à voir avec ça, ce serait vraiment le meilleur je pense, Oui les A ont joué, je pense que c'est sûrement Supreme qui a dû les cast, là je crois que Supreme il allait s'occuper des matchs des Dizelon, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus, Donc ouais, je pense que ça devait être ça, et attention, pendant ce temps-là du côté d'Approx, on en profite, on a posé rapidement et pas notre blindage, attention, Il se trouve tout seul ici, Zil qui est en train de remonter, et ça peut être intéressant Approx sa position ici, parce qu'il va, je pense absolument pas être repéré, Par ses adversaires qui vont plutôt s'attendre, alors potentiellement Seth, ouais c'est Seth qui a l'habitude de couvrir, ah mais la Myra qui a été détruite rapidement, sûrement par Momo et son Bruntwitch, Alors ça c'est dommage, parce qu'avec Seth Myra en moins, ça change totalement la donne, ouh, attention, ouais, Ouais, Seth qui était pas très loin ici, de prendre les kills, et voilà, Seth qui va tomber au final, très bien joué de la part de Wildshark, Et ouais, Seth Myra, je vous ai dit, sans Seth Myra en fait, après la défense risque d'être extrêmement compromis, ça va être très très dur du coup pour eux maintenant de tenir, Pour les Lucky 7, et attention Approx, j'ai l'impression qu'il se... Non, ici Sky qui s'est inséré, ouh, Sky qui s'est inséré, ça peut être une bonne chose pour Approx, De son côté Wildshark qui fait un deuxième kill sur Zil, ouais, attention, ça va être compliqué, il est bien reparti, oh, Approx qui est au niveau avec son drone, Ouais, il est dommage, côté Approx, on n'est pas du tout ici la... l'information, ça pourrait être très très bien, Ouais, Sky qui finit par remonter, et attention, ça tombe du côté de Myra ici, très bien joué de la part de Sky justement, Ouais, ouais, bien très bien joué, la grenade qui va être lancée, Et non, la grenade qui passera pas ici pour Approx, et il reste Bridé, Aussi également, Bridé qui est sur ses caméras, Mais là, ouais, ouais, bien joué de la part d'Approx, il a réussi à prendre le kill sur Sky, Et qui va se mettre bien en position, Bridé qui en fait de même de son côté, Allez, attention, c'est Bluezain maintenant qui est juste là, Allez, ouais, malheureusement, il a visé un peu haut en-dessus, Avec l'escalier, Approx, toujours en train de couvrir, attention, c'est pas fini, Le 2v3, et le 2v2, oula, White Shark a réussi à faire le kill avant de mourir, Non, c'est Mostafa, ouais, je me disais que ça me paraissait quand même assez bizarre Que White Shark puisse réagir ici, Et du coup, Approx, il se retrouve tout seul face à ses deux adversaires, Jules et Mostafa, notamment, il a vu, hein, que ça avait été détruit en face, Et pour l'instant, il est toujours bien placé sur site, Ouh, ça passe vraiment pas loin, là, Allez, il va aller le chercher justement, ici, attend, allez, parfait, Le désamorceur en plus, on a vu le désamorceur qui a été lâché, Et attention à Mostafa, et Mostafa, qui prend le kill sur Approx, Et qui permet de donner cette première manche, ici, pour l'Erikiem, Très bien joué, Ouais, très très belle gestion, aussi, hein, ici, De la part d'Erikiem, heureusement qu'ils ont détruit cette mira assez rapidement, Parce qu'on a vu, sinon, ça aurait pu totalement changer la donne du match, ici, Très bien, ce qu'ils nous ont fait, ici, pour le moment, Oui, vous inquiétez, il y a 4 minutes de décalage par rapport au stream, Donc, c'est pour ça, mais ne vous en faites pas, On fire, tu veux dire, ouais, 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 Bah, il n'y a pas de soucis, Draxie, il n'y a pas de soucis, hein, Oh, je voyais 3 mois, même, même, je ne fais que passer, bisous, Il n'y a pas de soucis, Costa, on fera quand même la danse des subs, J'espère que la prépa va bien, que tu ne souffres pas trop, En tout cas, on pense à toi, parce que, Bah, parce que, voilà, la prépa, c'est... C'est dur, c'est très très Allez Salut à toi, Getskill, bah, je vais bien avec toi, Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ouais, on revoit l'Erikiem, bah, oui, en fait, Pour Romain, le plus simple, quand c'est comme ça, C'est que je, euh, je commence avec une équipe, Et, en fait, et après, je continue les matchs jusqu'au gagnant, C'est beaucoup plus simple à gérer, Quand on a plusieurs casters en même temps, Après, quand je suis tout seul, je peux pick des matchs par-ci, par-là, Mais, euh, bah, bon, les pauvres IKM, ça va faire deux semaines de suite Que je les stream à la suite, Donc, si, la semaine... Ah, non, la semaine prochaine, je pense pas que je vais pouvoir stream Puisque, normalement, la semaine prochaine, Je vais m'occuper de la PolygaPack Qui durera à peu près de 1h à 8h du matin Donc, voilà, comment vous dire que je ne pense pas Que je vais avoir le temps de stream les matchs de qualification De l'appareil Games Week la semaine prochaine, hein, Je pense que je laisserai ça à d'autres casters Parce que 1h-8h, ça va piquer, hein, Samedi-dimanche, en plus, ça va piquer pas mal Et ça me permet, au moins, d'avoir une bonne connaissance des équipes APAC Au final, que j'ai pas forcément, actuellement Allez, Momo qui est en bas On a Stouflex Au-dessus, avec White Shark Oh, il est joli, la grenade de Seth, ici, très très belle grenade, hein Qui vient à l'éliminer SkyBoo Alors, je me demande s'il a... Ouais, il a envoyé une grenade par en bas, hein, pour l'éliminer Sky Donc, ça, c'est intéressant Et pendant ce temps-là, on a déjà envoyé les smokes, hein, du côté de Jules On s'attendait peut-être à une agression côté Lucky 7 Une entrée rapide, ici, au niveau de la salle des trophées Ce qui ne fut pas le cas pour le moment Et attention, Bridey qui envoie son drone Allez, une nouvelle smoke peut-être placée, ouais, c'est ça Une nouvelle smoke qui est placée avec APROX, hein, qui est pas très loin, ici Allez, du coup, attention Allez, il va tenter de jouer, ici, d'aller chercher, hein Jules, il va tenter d'aller chercher APROX Attention, peut-être le kill, ici, sur APROX, ou ça passe pas loin Ça passe vraiment pas loin, ici, le kill, oh, parfait, de la part de Jules Qui remporte son duel, du coup, sur APROX Très agressif, Jules, mais ça passe pour lui Et attention, pendant ce temps-là, du côté de Seth On essaie de récupérer Mostafa, Bridey, qui a pu faire le kill sur Jules Allez, on cherche, on cherche, hein, si on peut récupérer Mostafa Bien joué de la part de Wildshark, de son côté, qui a pu prendre le kill, aussi En train de dromer, et attention, Mostafa Allez, en fait, il n'y a plus personne sur site, hein Si ce n'est, Mostafa Avec, notamment, Wildshark, qui va tenter d'aller prendre le bac de ses adversaires Ça peut marcher Allez, ça va, ouais, c'est en train d'arriver Bien joué de la part de Bridey, qui a éliminé Mostafa Ils sont donc plus que deux, ici, il ne reste plus que Momo et Wildshark Allez, Wildshark, hein Qui va peut-être tenter de faire le tour Ouh, ça passe pas loin pour Momo Allez, attention, il est encore Bridey, ici Allez, ça recharge, nouvelle décale, sûrement sur Bridey Et attention, c'est en train de venir l'attaquer, également Allez, il n'a pas regardé, il n'a pas vu Bridey Ouais, le turn qui ne passera pas, ici, il n'a pas le temps De se retourner, il reste donc plus que Wildshark Tout seul Et qui, oh, joli de la part de Wildshark Par contre, il est descendu, il va perdre un peu de temps Et ouais, malheureusement pour lui, lui, un V2 Ouais, c'est pas ce qu'il voulait faire, aller à la trappe Mais il n'avait pas trop le choix Et attention, le barbelé, ça va lui faire du bris Il a mis une ELA, justement, d'un côté Ah, il aurait pu mettre sa deuxième ELA Il a vu que ça n'a pas touché Oh, c'est joli, ça, de la part de Wildshark qui est passée par ici Ouais, malheureusement, ouais C'était bien tenté de sa part, mais ça ne passera pas très bien joué De la part des Lucky Seven, du coup, qui égalise Un partout, pour l'instant Entre les deux équipes Et oui, on est sur des BO3, maintenant Effectivement, donc, il faut remporter 3 maps Enfin, 3 maps Il faut être le meilleur des 3 maps pour gagner Donc, c'est-à-dire, 2 maps minimum Pour passer, effectivement, au prochain tour, quoi Oui, oui, BO3, BO3 C'est pour ça que je mets le score Quand vous avez 0-0 tout en haut C'est que c'est un BO3 Si je mets rien, c'est que, généralement, c'est un BO1, tout simplement Donc, voilà, voilà Pour les informations Alors, en fait, Euro Romain 4 minutes, c'est aussi pour la phase de préparation C'est-à-dire que la phase de préparation Est couverte, du coup, avec les 4 minutes Ça évite vraiment Par exemple, au manager De savoir quels sont les 5 Les 5 piques Qui ont été pris au niveau des opérateurs Parce que, voilà, je sais pas Par exemple Il reste 20 secondes de match Tu sais pas quel est le dernier opérateur Ton manager a le début de la rencontre Il voit, effectivement, bah, il dit Bah, écoutez, de ce que je vois ici Ça, 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 ça C'est celui-là qui vous manque Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, forcément, c'est Là, au moins, c'est sûr Et c'est couvert Ils peuvent jouer tranquillement Il est écrit sur votre site Prospers, on n'a pas de Discord À la SFPD Ouais, on pourrait en faire un En fait, on a un TS, du coup Qui, lui, doit être écrit Mais on n'a pas de Discord Mais si vous voulez qu'on ouvre un Discord De bras cassés Ou SFPD Je peux le faire C'est pas un souci Ça, ça vous le me dire Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup De caster qui le font Moi, comme vous savez Vu que c'est qu'une passion Et que c'est pas non plus C'est pas mon métier Je veux pas en faire mon métier principal C'est comme j'ai pas de site C'est comme j'ai pas Snapchat Et tout ça Mais ça, ça dépend de vous Si vous voyez vraiment une utilité Je ferai des efforts pour vous Il n'y a pas de problème là-dessus Donc, le Discord, on fait partie Si vous voulez un Discord Pour me contacter plus facilement Etc Ça peut être une possibilité Salut à toi, Chameau Alors, je m'appelle pas Youyou, Chameau C'est Fio Au cas où t'avais oublié C'est ton jamais Vu que t'es un chabot Allez, c'est parti Tu as besoin Fio pour la pack Oh, on verra Mais justement Le but, c'est ça C'est que SX fasse des articles Avant que les qualifications Se déroulent la semaine prochaine C'est le but Allez, du côté de Mostafa Rapidement, on a essayé de voir Si on pouvait prendre des kills Attention, notamment face à Proxy Non, le kill qui ne sera pas pris ici Un Proxy, c'est juste montré Mais n'a pas pris de risque Eh bien, jouer à Prox Justement, qui lui arrive à prendre un kill Juste après Il s'en sort bien Oh, Mostafa, ouais Qui a été stoppé par Unela Alors, est-ce que Prox est toujours dans le coin Avec la Valkyrie ? Non, il a redescendu rapidement Est-ce que j'ai quelqu'un Du coup, au niveau cuisine ? Euh, non Personne au niveau cuisine Par contre, il y a SX qui est en train de jouer Les troubles faites ici Bon, ça peut surprendre ça Zyl, attention face à ce qu'il y a vu justement Eh bien, jouer de la part de Seth Qui est venu défendre Et il va peut-être profiter des lignes Non, il n'a peut-être pas l'information Que des lignes ont été créées Pour surveiller le bas Parce que ça va peut-être intéressant Zyl, ouais Qui va être relevé ici Par son partenaire Oh, attention Ça aurait pu être dangereux Heureusement que Momo n'avait pas la ligne Eh bien, jouer encore une fois De la part de Seth Qui a pu prendre le kill Ils sont donc plus que deux Momo avec White Shark Et attention Il va être face à un box Et c'est parfait De la part de White Shark Qui prend le kill ici Deux versus quatre Pour l'instant Très bien joué Et il ne reste donc plus que Oh, bien joué Encore une fois ici De la part de White Shark Qui arrive à prendre le kill sur Seth Et pendant ce temps-là Momo qui est déjà redescendu Ça envoie le drone Twitch Allez, destruction ici De la caméra On en profite également Pour détruire Le Jagger Eh ouais, il l'a vu rapidement Il a voulu partir Au cas où il avait d'autres choses A détruire Mais c'est pas mal On va pouvoir envoyer des flashs Attention, c'est le cas Il a l'air d'être flashé Il a joué de la part de Momo Qui a pu prendre le kill Attention Momo Peut-être pour l'insertion Ouh, c'était dangereux ça Il n'a pas fait attention Il n'a pas couvert ses arrières Oh, et ça va poser Du coup, c'est White Shark Oh, belle couverture de White Shark Mais c'est tout flèche C'est le temps de faire le kill Le 1v1 Peut-être White Shark Ici pour le 4K Eh non, il a entendu Que ça a remonté Il faut qu'il récupère vite fait Le désamorceur Je ne suis pas sûr Qu'il ait l'information Malheureusement pour lui Eh ouais Il reste 10 secondes Eh ouais, ouais Ça va être compliqué Il veut jouer le kill Ah, il a vu que c'est au-dessus de lui Attention Allez, récupère le désamorceur Pose de l'autre côté Dépêche-toi Non, il va poser là Ça peut être intelligent Ça de sa part Ouais, ça peut passer À pas grand-chose On va voir ça Oh, il a relâché Le désamorceur Un peu trop tôt Ah, et ouais White Shark un peu trop tôt Et là, je voulais jouer Au niveau du timing Mais ouais Un peu trop tôt ici Malheureusement pour lui Et ça fait 2-1 Pour le Lucky Seven Et je vais chercher de l'eau Parce que je vous jure Je suis en train de crever de soif Donc, je vais en profiter En faites pas Je suis juste à côté Hop là Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes Allez, me revoilà Hop, alors attendez Tant que je m'installe Que je ne me recommence Pour un jour Bah tiens, je vais passer Skaï Différents Pour jouer avec les zones Ah là 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 Bref Allez, donc c'est parti Je suis de nouveau avec vous Eh, Skaï qui est en train de Skaï qui n'y fait quoi Pour l'instant Il va poser ses gues Encore une fois Un peu Comme le faisait tout à l'heure Coup d'acte Elle en a vu le drone d'approx Est-ce qu'on a Éventuellement du spawn On a ouvert côté Côté garage Au cas où Peut-être pour tenter À un moment À un autre Une sortie Ça peut être intéressant Effectivement De faire une sortie ici Et sinon Ils sont quatre ici Et, et, et Il nous reste un cinquième À trouver Qui est Où est le cinquième ? À moins que je ne sache pas compter Trois, quatre Quatre, quatre, quatre Cinq Il nous manque le cinquième Bon, on va le chercher Jusqu'à le trouver Ah bah c'est White Shark Qui vient Bah non, il était déjà là tout à l'heure Ah, c'est Momo C'est Momo au niveau De la bibliothèque Et ça, ça peut être pas mal Et on a toujours White Shark également Qui vient ici Ouais Bien se positionner Pour jouer le roaming Au cas où S'il y a besoin Allez, pour l'instant On a profité Et on va commencer À aller tout doucement Ici du côté De White Shark Avec notamment StuFlex Qui est pas très loin Allez, on a surveillé Pour l'instant Et ça se passe plutôt bien Et StuFlex Au-dessus C'est parti Qui se met bien Qui se met bien en position Pour éviter White Shark Et j'ai pas l'impression Qu'on est d'autres endroits Où c'est en train De s'affronter Ah si, peut-être Momo Peut-être que Momo Voilà, il a une petite ligne Potentiellement sur J'ai l'impression Sur la position de StuFlex Attention StuFlex Et ouais, bien joué ça StuFlex Et qui était en train De se faire pourchasser Un peu partout Et c'est Sky finalement Qui arrive à prendre le kill Très bien joué de sa part Et attention Pour Sky Parce que ça risque De se présenter aussi Ici Oh, joli De la part de Sky Pour encore une fois Un deuxième kill D'ailleurs, j'ai oublié De le dire Mais Sky qui joue face A ses anciens coéquipiers Certains anciens coéquipiers Lors du Sixth Street National Et attention C'est White Shark Du coup ici Qui s'est bien replacé ici Pour l'instant Au cas où Et attention A brider Il va falloir Qu'il se méfie Brider Allez, avec Zé aussi Là Qui a pris le lésion Et parfait De la part de White Shark Encore une fois Qui prend un très beau kill ici Du coup Zil Qui se retrouve tout seul ici Et ouais Il a pris énormément Della également Il est obligé de reculer Et ouais Il attend que ça vienne Et bien joué de la part De White Shark ici Qui fait un magnifique Prefire De toute façon Il avait l'avantage Il était un peu étourdi Ici Il reste plus qu'à Prox Pour l'instant Très très belle gestion De la part des Lucky Enfin de la part De la part des Requiem Qui vont pouvoir du coup Seulement faire le 2 partout Allez, attention Une nuit détectée à l'extérieur Bien joué de la part De Mostafa Et qui est venu cueillir A Prox Sur la sortie De partout Pour l'instant Rien à dire Ça a été parfait D'un côté comme de l'autre Très très belle gestion Ça stream Alors incorpora tête Ce sera sûrement Du côté de Enfin Zaza Excuse moi Ce sera sûrement Du côté de De Suprême Que vous pourrez voir Les Dizelon Normalement Go faire un Snapchat Public Qu'on puisse envoyer Des bêtises Ouais je pense que Je vais faire ça Rétoxico Bah d'ailleurs Mon frère et ma soeur Ils n'arrêtent pas De l'utiliser Donc je pense que Je vais m'y mettre aussi On va faire ça Réquiem C'est les anciens T-Matsality Je sais pas si on t'a répondu Chameau de tout à l'heure J'ai pas pu voir Tous les messages De commentaires On s'était déjà mis Du côté de la Prox On va changer On va se mettre du côté De Bridé Cette fois ci Ils ont décidé De reprendre la défense barre Pourquoi pas S'ils arrivent à sauver Leur Mira Ça peut vraiment être intéressant Non il n'y a pas De Discord de SFPD On a seulement un TS Il n'y a pas de Discord Mais comme je vous ai dit Si vous voulez qu'on fasse Un Discord bras cassé Ou pour la SFPD Je vous invite moi Et puis j'en fais un Il n'y a pas de problème Alors qu'est-ce que vous avez dit Sinon Non il n'y a rien Les mecs qui relâchent Bah après FIWA c'est pour gagner du temps Tout à l'heure On le fait que Wachark A relâché Donc c'est pas tellement De sa faute Puis ça va être compliqué Quand même pour lui Il était très très bien entendu Ouais C'était compliqué Pour Wachark On ne peut pas Trop lui reprocher D'avoir retiré Parce que je pense Que de façon Le kill a été pris Il était pris juste après A moins qu'il nous fasse Un exploit Comme ça s'est déjà vu Mais c'est quand même Assez difficile A mettre en place Alors J'ai envie de me mettre Du côté du drone tweet Justement Voir si Momos On est servi Après Momos est servi De ses deux drones Donc On va se mettre Du côté de Seth Alors est-ce que Seth C'est encore C'est Mira détruit Non Justement la Mira Qui vient d'être placée Peut-être Récemment De la part de StuFlex Peut-être justement Pour éviter la même chose Ce qui s'est passé tout à l'heure Et voilà On envoie les drones twitch Alors là Pourquoi je reste dessus Parce que c'est là Où c'est vraiment important Ah Les Ibanas Qui n'ont pas explosé J'ai l'impression Ah si Non c'est parce qu'il attendait Que le drone twitch passe Je pense Pour éviter de le détruire Bêtement Et c'est toujours plus difficile Quand un drone passe en dessous Allez il peut le faire Oh il va réussir Il va réussir Il va réussir Allez C'est encore une fois Bien détruit De la part de Momo Qui a bien pris son temps ici Et encore une fois On se fait avoir Du côté de Seth On n'a pas pensé A regarder si un drone Allait arriver Oh Et on va quand même Pas détruire un deuxième Non Oh Ça s'est pas passé Moi je pense Que c'est C'est soufflé Que ça a dû prendre Les PV Hop Peut-être pas en plus Peut-être que ça a tiré Juste à côté En tout cas La Mira qui est toujours sauvée Ici Mais ouais Ça va encore compliquer Une fois la tâche de Seth C'est pour ça que Seth Cette fois-ci est obligé De reculer Attention Face à un moment Bien joué De la part de Seth Ici qui prend le duel Sky Qui élimine à Prox De son côté On est donc sur un 4 partout Pour le moment Entre les deux équipes Allez attention Avec White Shark Qui est en train d'arriver Petit à petit White Shark Qui va peut-être En profiter Pour Essayer de faire le nettoyage Mais pas sûr Qu'il s'en sorte Ah ouais Il est repéré Il est repéré Clairement Seth Ici par White Shark Et donc ouais Il est obligé De pas surter On a tenté Il a tenté ici De prendre Et ça peut fonctionner Attention Bien joué De la part de Sky Du coup Qui a pu éliminer 7 Et ouais Joli ça Joli de la part de Sky Le kill qui est pris Et attention Du coup Il reste plus que Zil Qui est en vie Ouais Très très beau Encore une fois De la part de Riquet Mais ça c'est grâce A la destruction De l'amira en haut Et du coup Il reste plus que Zil Allez Zil Qui arrive à éliminer White Shark Justement Qui était pas du tout Dans le coup Et bien joué Là tout de suite Qui surveille par la trappe Et qui prend le kill également Du coup Ça s'amorce Très très bien Ici Pour les Du coup Pour l'instant Pour les Riquem En tout cas Ils ont été impériaux Ils ont été impériaux Sur cette défense Grâce encore une fois A un moment Et c'est bizarre Que côté Wikiseven On ne fasse pas attention Au drone Twitch Depuis tout à l'heure Peut-être qu'en jouant Un mut Ce serait peut-être mieux Je sais pas Que jouer le bandit Parce qu'en tout cas Pour l'instant Ça leur pose Énormément de problèmes Hop là Alpha doit trouver En fait c'est du côté De Mostafa Qui joue Qui joue ici Avec L'Amira Dans une structure officielle Qui a investi de l'argent C'est professionnel Non t'as un joueur professionnel Quand toi Tu gagnes de l'argent Dans un salaire Et que c'est ton seul métier Si t'es obligé De faire un autre métier À côté C'est ce qu'on appelle Semi pro Donc c'est pas parce que Ta structure gagne des sous Que toi t'en es un professionnel Rien à voir quoi Ils se sont réveillés Les Riquem Oui je suis d'accord Que ouais Effectivement Après Ça reste quand même serré Pour l'instant Entre les deux équipes Alors est-ce qu'on a Une tentative De spoil team Non Après c'est assez rare Quand même sur Chalet Mais ça peut arriver Et en revanche On a encore un roam Avec White Shark D'un côté Et je sais pas Y'a qui d'autre avec lui Peut-être Attendez Je vais voir Où est Sky Sky qui est en bas Momo Voilà Momo et White Shark On le voit à deux Allez attention White Shark Qui s'est bien posé Au niveau de la salle des truffés Qui va attendre Tranquillement Que ça vienne s'insérer Et normalement Devrait envoyer des drones Et voilà C'est fait Les drones qui sont envoyés White Shark Qui a été repéré Ici par Zil Attention peut-être Le kill sur 7 Sinon ça ne passe pas Ici malheureusement Pour lui Allez Alors il continue D'être droné Ah ouais Du coup Il est obligé De encore une fois Repartir Allez attention Les drones Qui sont envoyés Bien joué aussi Ici Le premier Et attention Du côté de Sky Est-ce qu'on va tenter On va tenter La sortie du côté de Sky Allez joli Le kill qui est pris Sur Approx Très bien joué Encore une fois ici Là on met énormément De pression Sur les UK7 Dès le début C'est intéressant Ce qu'ils font Et ouais Du coup Les drones là On continue De les envoyer Notamment avec Zil Ici Allez attention Il n'a pas forcément Vu ici Allez bien joué La part de Sky Du coup Qui a été repéré Et Sky Qui va retenter De sortie Oh et cette fois Il va être cueilli Très bien joué De la part de Zil Au loin Qui est venu le chercher Il s'attendait Il faut un plus A avoir quelqu'un Et ça c'est plutôt bien joué Et donc Il se retrouve à 4 Et j'ai l'impression De Où est passé White Shark White Shark Allez qui est toujours Avec Momo Tous les deux sont en haut Ça ça peut être Encore une fois intéressant Ouais Allez deux de chaque côté Attention Ouais pour l'instant C'est plutôt calme Au niveau de Deluxe K7 On n'a pas encore Amorcé L'assaut final C'est dommage Pour eux Ils perdent un peu de temps Ici Donc ouais On va voir Ce que ça va donner Attention Mais ouais Ça risque d'être compliqué Quand même Pour les UQ7 Parce que c'est du 4v4 Et pour l'instant On ne les a pas encore vus Allez attention Avec Juice ici Allez 17 secondes Allez Juice en plus Il a raison A 16 secondes C'est à lui De mettre la pression Il a totalement raison Ici Il va attendre Seth Ah ouais Il a repéré Seth Ça fait toujours Un kill de prix En plus Il a évité ici Effectivement Ça vient de le rusher Oh il a vu Stouffex Il va pouvoir donner L'information Bien joué De la part de White Shark Pour le double kill Qui est venu d'en haut Et qui peut prendre le kill L'équipe a sorti ici tranquillement Il a bien fait de se baisser De jouer le temps Et ça fait du coup 4-2 pour les Rickiem ici Avec du coup Une balle de map Pour eux Pour l'instant En tout cas C'était parfait ici Ce qu'ils sont en train De nous faire Les Rickiem La face au Lucky 7 Ils sont bien rentrés Dans leur match C'est juste parfait Pour l'instant Alors qu'est-ce que vous avez dit De bon en attendant Si si Il y a des joueurs pros Paté sur R6 Je pense que les plus grosses équipes La table Les joueurs sont pros Nesk Tout ça Enfin les BRK Les Black Dragons Et la TeamFront Je suis quasi certain Qu'ils sont pros Je suis quasi certain Ouais Enfin s'ils ont beaucoup de match Et je pense que ouais Ça m'étonnerait Qu'ils bossent à côté Surtout qu'il y en a C'est des Youtubers Qu'on ne sait pas Combien de millions d'abonnés Ce sont des fous Et On va se mettre du côté Souflex On va voir s'il va avoir La même stratégie Que son collègue Enfin que son adversaire Mirage du coup Ah je commence un peu A fatiguer quoi C'est la map à qui C'est la map Pour Ricky M. Chalet Tandis que Club Sera après la map Au Lucky 7 Et c'est le Lucky 7 Qu'on choisit de jouer A la défense Allez on en profite ici Du côté de Souflex Alors comme d'habitude Ici c'est très important Ces lignes là Ça permet de voir Les pieds et les jambes De ses adversaires Donc on sait Qu'ils ont circulé Et tandis que Pour une personne Qui est très très loin Il peut se baisser du coup Et vraiment faire Une belle couverture Donc ouais C'est plutôt sympa Ici Et on a fait une ouverture Encore une fois De la part de Souflex Donc ça c'est plutôt Classique Aprox Qui est en train de monter Alors attention Aprox qui joue Smoke Un Smokey Rome Faut se méfier quand même Ça peut être utile Mais si Smoke tombe rapidement Ça peut totalement aussi Déjouer en leur faveur Ici Et après tout Ils ont deux balles de map Côté Rick M Donc ouais Il faut tester quelque chose Côté Lucky 7 Donc ils ont Ils n'ont pas tort De vouloir tester ici Allez pour l'instant Le drone Ouais qui va arriver ici Ouais il l'a entendu Il va peut-être aller le chercher Ouais le drone Qui a été repéré Et qui a été tout de suite Détruit d'ailleurs Alors sinon Du côté des Rick M Ouais pour l'instant Ça prend encore leur temps Alors d'ailleurs Ils ont échoué Si je n'ai pas de bêtises Ouais c'est ça Ils ont échoué en quart de finale D'ailleurs aussi La semaine dernière Les Rick M Et attention Oh du côté de Bridé Oh la belle défense Oh Aprox solide Je ne voulais pas me mettre sur Aprox Je pensais que Bridé allait faire les kills Et voilà Bridé qui a en fait l'un Mais en tout cas Aprox qui a très très bien joué Le double kill qui fait mal Attention peut-être le double de Bridé Non Là c'est Watchar Qui vient éliminer Bridé Mais attention Le 2v4 Qui va quand même être très compliqué pour eux Aprox quand même Solide Aprox ici Avec son fusée à pompe Et il va redescendre Se mettre tranquillement à l'abri Pendant ce temps là Watchar aussi Il va essayer de l'empêcher Et il nous reste Momo également Ça risque quand même d'être compliqué D'être compliqué Ouais oui Oula Il fatigue là vraiment J'allais dire Ça risque du coup d'être compliqué quand même Ici pour les Rick M On va peut-être pouvoir se lancer Attention Les flèches qui sont mises un peu partout Elles sont envoyées ici pour les drones Avec notamment Il reste Momo Qui va tenter En lieu de passer directement Sur le site bombé Il y a la caméra qui a été détruite Et attention On a vu aussi On a entendu Et attention Peut-être que face à Zil Et non Ça ne passe pas très bien joué De la part de Zil Qui arrive à prendre le dessus Sur Watchar Qui reste donc Momo Momo qui se retrouve ici Tout seul Face A ses 4 adversaires C'est donc Pratiquement mission impossible Pour lui Et ça l'est La preuve ici Bien joué de la part de Seth Qui permet du coup Leaky 7 De sauver une première balle De map Et du coup Il en reste encore une ici Donc ouais C'est plutôt pas mal Salut à toi Iris Alors je suis en train de vous lire Pour l'instant Il n'y avait pas de questions Allez on va changer On va se mettre du côté De Mostafre ici Qui joue bandit Alors Moi je n'ai pas compris Qu'est-ce qu'il veut nous faire là Finalement il veut mettre Son barbelé plus loin Il n'a pas voulu renforcer Je ne comprends pas Peut-être parce qu'il y en a d'autres Qui vont arriver après aussi Panic c'est pro aussi T'es sûr qu'il passe semi-pro Parce que je crois Panic c'est arrêté Son boulot à côté Mais je ne crois pas Qu'il soit payé un salaire Par vitalité Je crois que c'est qu'une partie du salaire Ça va être quelque chose comme ça Si je ne dis pas de bêtises Les brésiens Ils vivent dans des gaming Et tout C'est des pros Ouais on est d'accord Au moins les grosses équipes Je pense Les trois grosses équipes J'en suis presque sûr Ouais Pas de soucis là-dessus Et donc Comme je disais 4-1 pour les Rickiem Pour l'instant Face au Lucky 7 Il leur reste une balle De map côté Rickiem Attention à ne pas la gâcher non plus Oh J'ai cru que Mostafa Allait sauter par la tête Mais non c'était par son trou Parce que là C'était plus causé S'il allait faire ça Et du coup Regardez Bride qui s'est placé Au cas où Sky Voulait refaire Tenter potentiellement De retenter les sorties Il s'est bien replacé Et attention Et du côté de Mostafa On est en train Ici de voir Si on peut les récupérer Un kill Malheureusement non Pour l'instant Pour lui Le désamorceur d'Alpha A été abandonné Allez ouais Les grenades Qui ont été placées ici Et on est en train de surveiller S'il n'y a pas un drone Qui peut circuler Du côté de Mostafa Et voir même Si un pied ne le dépasserait pas ici Ça peut arriver Malheureusement pour lui Il n'y a personne Pas de pied qui dépasse Et regardez La belle protection de Zil Pendant que son mate Est en train de droner Il prend bien le temps De le couvrir Pour éviter Et ça c'est très intéressant Et c'est ça aussi Le jeu collectif Attention On vient à jouer L'entrée de Zil Ici Qui limite Mostafa Attention dans son dos Oh il a refait le tour Et non malheureusement pour lui Il n'arrivera pas Il ne va pas prendre le dessus Sur Juz Allez peut-être Non il ne va pas tenter La sortie Effectivement il a raison 4 vs 3 1 minute 38 C'est pas à lui D'aller chercher les kills Il faut que ça vienne vers lui Il faut qu'il en profite Allez on a reposé du coup Une nouvelle smoke Et ils sont donc plus que 3 Pour l'instant Ouais bien joué De la part de Seth Qui a pris le kill Attention à Stouflex Qui va pouvoir se lancer Peut-être Non pour l'instant On prend le temps Notamment là De bien bien droner D'avoir vraiment Toutes les informations Et ouais attention Seth qui va pouvoir envoyer Une grenade C'est pas passé ici Allez on va en profiter On va tenter de l'envoyer ici Sur Juz Oh la grenade qui a été Aspirée malheureusement Ici pour Seth Ouais c'est dommage Parce qu'en 45 secondes De la fin Mettre le smoke à terre Ça aurait été vraiment utile Et la preuve Là regardez On l'entend Il est en train de poser Smoke Ou Sky qui a posé Ségus aussi Et pour l'instant Seth qui a pas de chance Sur ses timings Il a pas réussi A prendre les kills Et ouais attention Il a pas vu que c'était Remonté au niveau du top Très bien joué ça De la part de Momo Et par contre ouais Momo qui refait encore De nouveau un kill Il reste donc plus que Stouflex Et lui est rentré Qui est face à Juz Il arrive à prendre le kill Mais attention c'est plus 1v1 Oh c'est dommage Momo ici Qui aurait pu faire le travers Sur Stouflex Mais ça ne passera pas Et attention il reste 15 secondes Il a pris une ela en plus de ça Alors est-ce qu'il va aller Tenter d'aller chercher Ouais il va aller tenter D'aller chercher Il sait que c'est pas possible D'aller poser le désamorceur Il y a trop de lignes Qui sont prises en haut Et en plus ça a été bien joué Ça de la part de Momo Puisqu'on a profité Pour descendre également Et voilà c'est fait Première Enfin première Tout simplement map Ici remporté Par les Lucky Seven Face Au Rikiem Et donc les Rikiem N'ont plus qu'une map à gagner Pour se qualifier en demi-finale Et ont joué potentiellement Contre les Supremacy Ou Contre les Contre les Destiny Ça dépendra de qui Quelle équipe Gagnera ce BO3 Ouais Shark a été très très bon 14 de 5 pour lui Et après côté Lucky Seven Souflex un peu en dessous De 6 Mais brider Voilà 7, 8 Et 7 kills chacun Sous-titrage Société Radio-Canada